Ici tout fini. Récemment, la production du Feuilleton Gardoua de TF1 et ici tout commence avait décidé de recruter bon nombre de visages bien connus des français. On pouvait citer l'arrivée du comédien Jean-Pierre Michael, époux à la ville de Cécile Bois. Pas peu fier, celui qui est la voix française de bon nombre de stars avait annoncé son recrutement en juin dernier sur Instagram. Il avait alors révélé qu'il avait été choisi pour jouer et le rôle de Pierre Rigaud dans le spin-off de Demain nous appartient dès le mois de juillet. Pour l'occasion, le comédien n'avait pas hésité à adopter un nouveau look. Il a notamment laissé pousser sa barbe. J'avais en tête l'image des cuisiniers qui portent la barbe, comme Cyril Lignac à une époque. Ou Philippe Etchebest. Je trouvais rigolo d'avoir ce rappel, mais les gens ont été surpris. On n'a sans doute pas l'habitude de me voir avec une barbe, c'était-il justifié auprès de Télé Loisirs. Et l'équipe du tournage semble avoir apprécié cette initiative, c'était mon idée et elle a été validée. Sinon, je l'aurais rassé bien sûr, avait-il encore dit. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, Jean-Pierre Michael se doit désormais de quitter la série. En effet, il a annoncé ce jeudi 12 août, sur son compte Instagram, qu'il avait tourné sa dernière scène pour le programme à succès. Voilà, fin de l'aventure. Merci pour tout, a-t-il écrit en légende d'un cliché sur lequel il apparaît déjà nostalgique de cette belle aventure. Il n'a pas hésité à taguer ses camarades de tournage parmi lesquels Clément Rémiens ou encore Aurélie Ponce. Un départ soudain qui devrait attrister les téléspectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.